Eh bien Rui, bonjour, ravi de pouvoir échanger avec toi. On s'était rencontré il y a quelques années au N-Craft, à la fameuse conférence que les gens connaissent autour de toutes les bonnes pratiques de développement. Je te propose de te présenter. Bonjour César, je m'appelle Rui Carvalho, je suis développeur avant toute chose. J'ai vingt et quelques années de carrière derrière moi, on va dire. J'ai commencé à développer professionnellement vers 98, un truc dans le genre. J'étais encore étudiant. Puis voilà, donc j'ai fait plusieurs choses, à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer dans le développement. Je continue aujourd'hui plus en mode conseil. Disons que j'accompagne des gens en fait à mieux développer. Je continue à faire quelques petites choses en parallèle où je continue à gérer de l'infrastructure, des services, faire un peu de développement. Mais surtout aujourd'hui en fait, j'accompagne des équipes pour travailler de manière un petit peu plus agile. Et à part ça, je suis quelqu'un de très impliqué dans les communautés. Donc j'ai commencé à faire du développement open source .NET depuis 12-15 ans on va dire. À une époque où c'était moins commun dans l'écosystème .NET, j'écris des articles depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe du meetup .NET depuis une dizaine d'années qui est évidemment un petit peu en sommeil en ce moment. Mais voilà, mais la communauté existe et au moins en ce moment, elle est vivante grâce à un Slack en ligne. Et puis plus large échelle, je m'occupe donc de la conférence, j'organise la conférence Newcraft depuis 2014, qui elle aussi malheureusement est un peu en sommeil en ce moment dû à la situation actuelle. Voilà à peu près pour la présentation au sens large. Et écoute, génial, ça me donne envie de te poser une première question en étant dans le développement. Comment tu as découvert l'agilité, les bonnes pratiques et quelle était un peu ton approche par rapport à ça au début ? Comme je t'ai dit, j'ai commencé à développer il y a un certain moment en fait. Professionnellement, enfin vers 98, donc j'avais un boulot, un petit boulot étudiant on va dire, mais qui était pour le coup un vrai boulot de développement. Donc c'était génial parce que je faisais ça 12 heures par semaine, c'était pile poil l'horaire top comme boulot d'étudiant. Et c'était une espèce de petite boutique du coin en fait. Et on faisait cybercafé, on faisait centre de formation et on faisait vente de matériel. Et j'ai développé mon premier site web marchand en fait vers 98. Et sachant que moi à la base, je n'ai pas fait d'études d'informatique, j'étais dans les télécoms. Donc du coup, je n'ai pas eu tout cet apprentissage qu'on peut avoir éventuellement en école, mais je reviendrai dessus. D'ailleurs, c'est un point que j'ai oublié de dire, je suis prof aussi en école d'ingé de bonne pratique depuis 2011 justement. Essayer de partager un petit peu cette vision craft dans les écoles qui en manque un petit peu. Mais tout ça pour dire que je me suis mis au développement un peu sur le tas en fait. Et du coup, quand je suis arrivé après en entreprise, je suis arrivé avec une certaine vision du développement que je m'étais forgé un peu tout seul. Et je me suis confronté en fait à la culture qu'il pouvait y avoir. Je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir été guidé par un certain formalisme. Tout ça combiné avec certainement un syndrome de l'imposteur, parce que justement, je n'avais pas fait le parcours classique, m'ont amené rapidement en fait à me poser un certain nombre de questions en me disant, mais il y a des choses qui ont l'air de ne pas bien fonctionner en fait. Et cette manière de faire, enfin, il me manque quelque chose de plus concret. Tu vois, ce côté, quand je fabrique quelque chose, j'ai besoin de savoir ce que je suis en train de fabriquer. Je me pose des questions de, mais pourquoi je suis en train de faire ça ? Comment est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je vais y arriver ? Comment je vais y arriver ? Tu veux dire par rapport à le feedback que tu n'aurais pas nécessairement au moment où tu le fais ? Ou par rapport au fait que, selon toi, il montre une partie théorique ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on se replace dans le développement logiciel du début des années 2000. Donc la norme, finalement, c'est du cycle en V, du waterfall, du plus classique qui soit. Il n'y a pas vraiment de culture de tests en dehors des tests manuels, etc. Donc après, l'échelle est plus ou moins grande en fonction du type d'entreprise et du type du projet dans lequel tu te trouves. Mais la norme, c'est vraiment, tiens, quelqu'un de vachement plus intelligent que toi a été discuter avec le client et a écrit ce cahier de spec de 300 pages. Maintenant, tu essaies de lire ça, tu essaies de comprendre ça et tu développes tout ce qui va bien derrière. Et si ça ne va pas, c'est parce que tu as mal implémenté. Et pas du tout parce que le mec était à côté de ses pompes quand il a écrit le document. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais déjà, je ne comprends pas. Quand j'ai cet énorme document de spec, j'ai vachement de mal à me projeter. Et là, tu commences à sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais bon, c'est la norme, en fait. C'est comme ça que tout le monde travaille. Tu n'es pas à l'aise avec le fait de le faire en disant que ça grippe un peu dans le rouage, mais tu n'as pas forcément de solution ou d'idée à l'époque de pouvoir arriver à ça. C'est exactement ça. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas très à l'aise avec ça. Et à l'époque, il n'y a pas cette culture, en fait, que tu peux avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré le fait qu'aujourd'hui, on soit beaucoup plus informé et averti des bonnes pratiques, la plupart des gens en entreprise n'en ont pas forcément conscience. Mais tu as l'information en ligne aujourd'hui. Tu as de quoi t'informer. Tu as des cercles. Tu as toute l'information. Tu as les livres. Tu as toute la documentation. À l'époque, sans avoir vraiment de site de référence, de bouquin de référence, ou même de savoir que ça existe parce qu'effectivement, à cette époque-là, tu as déjà les premiers bouquins sur XP qui ont été écrits, etc. Ce n'est pas quelque chose de commun, en fait. Ce n'est pas quelque chose que tu découvres comme ça. Même le terme d'agilité, ça ne vient pas faire écho à mes oreilles. Et finalement, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est le TDD. Vers 2004-2005, j'ai dû tomber par hasard sur les premières implémentations de NUnit et de choses comme ça. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est rigolo ce truc-là, ça a l'air vachement intéressant. Mais encore une fois, quand tu es tout seul, quand tu es isolé, que tu essayes de parler de ce genre de choses-là autour de toi, et quand je dis autour de toi, c'est-à-dire que c'est les deux, trois collègues avec qui tu travailles au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lieu d'échange en ligne. Il n'y a pas forcément de lieu de rencontre physique comme on pouvait avoir un petit peu plus tard avec Limit Up, etc. Donc ça veut dire que tu essaies de sauter plus ou moins d'un article à un autre, d'essayer de creuser un peu. Cette information-là, dans un Internet naissant et dans des pratiques émergentes. Et puis après, il y a aussi ce côté, les pratiques sont complètement émergentes, en fait. Donc il n'y a rien vraiment de sûr, il n'y a pas forcément de propos hyper cohérents entre un article que tu lis à droite et un article que tu lis à gauche. On est presque quasiment sur de la recherche, et ça fait penser à presque une contre-culture subversive qui apparaîtrait sans vraiment moyen de communication autour. Et donc tu es presque dans une recherche où tu vas ouvrir des articles, te forger ton propre avis, mais sans être capable vraiment de pouvoir te confronter. C'est ça, oui. Enfin, je te donne ma perspective et de ce que moi, j'ai ressenti à l'époque. Après avoir discuté avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient effectivement vachement avancés sur le sujet à cette époque-là. Mais il n'y avait pas cette culture qui était présente, dans tous les cas, et les moyens de communication qu'on peut avoir aujourd'hui pour propager cette culture. Et donc du coup, à cette époque-là, ça m'a pris des années, en fait. Donc je te dis, vers 2004-2005, j'ai commencé à m'intéresser au TDD. Ça m'a pris des années pour essayer de voir ce que je pouvais en faire réellement, de trouver un cycle de développement autour de ça, de voir les bénéfices que ça pouvait m'apporter, de comprendre, en fait, l'impact que ça pouvait aussi avoir dans ma manière de travailler autour de moi. Et du coup, tirer un petit peu les ficelles au fur et à mesure. C'était aussi une époque où, à cette époque-là, j'étais très spécialisé aussi en bases de données. J'ai fait énormément de développement comme développeur de bases de données. Là, tu vois, c'est un monde qui est encore beaucoup plus figé et qui, encore aujourd'hui, a du mal à sortir un peu de ça. On était complètement guidés par des modèles statiques où la base de données était le cœur du centre de tout. Et donc, il fallait faire des designs sur le papier tout comme il faut. Et là, c'est pareil, j'ai commencé à introduire des manières de développer plus orientées où j'essayais de raccourcir mes boucles de feedback parce que, finalement, c'est toujours de ça dont on parle. Et c'est de voir, tiens, est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction ? Ce que je suis en train de faire m'apprend sur ce que j'ai envie de faire, etc. Et voilà, et donc, ça m'a pris des années. Et vers 2007, c'est un moment, en fait, où j'ai commencé à écrire un petit peu plus. Donc, du coup, aussi à me poser, en fait, à essayer de poser quelques bases de réflexion personnelle. Parce que, forcément, si tu essayes, enfin, t'as deux manières d'écrire des articles, finalement. C'est soit tu compiles de l'info à droite à gauche ou tu relais de l'info, de manière à faire un maximum d'articles avec un maximum de buzzwords parce que ton objectif, c'est de faire grossir une audience, pas forcément sur des choses concrètes. Soit tu te sers de cet article comme moyen de réfléchir, en fait, sur un sujet et de creuser un petit peu plus un sujet. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, j'ai essayé de creuser un petit peu plus les sujets. Ça m'a amené à rencontrer d'autres personnes. C'était aussi le moment où AltNet commençait à émerger. Et voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pu commencer à creuser certains sujets un petit peu plus, à échanger avec des gens et aussi à l'appliquer dans mon quotidien. Donc, ça date à peu près de cette époque-là. OK. Et du coup, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, comment tu vois l'évolution de ce qu'on appelle l'agilité, qui était en fait effectivement une méthodologie mise en place au début par les devs pour les devs, qui a été un peu, je ne sais pas, on peut dire qu'il y a eu une OPA un peu par les chefs de projet. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois cette évolution de l'agilité ? Et comment est-ce que ça s'implémente à l'échelle ? Il faut voir deux choses, en fait. C'est-à-dire que tu dis effectivement que c'était par les devs pour les devs. C'était vraiment le sens premier du XP, qui était effectivement, essayons encore une fois de raccourcir notre boucle de feedback. Assayons-nous directement avec le client et essayons d'implémenter les choses. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très, l'extrême programming, c'est quelque chose qui est très difficile d'implémenter parce que ça demande une certaine rigueur et les contraintes que ça impose sont à la fois difficiles pour les développeurs, pour le management, pour les clients. Là-dessus, il y a tout un tas de méthodes à tendance agile qui ne s'appellent pas encore agile à ce moment-là. Mais Scrum arrive à peu près au même moment que XP, mais avec une autre perspective. C'est-à-dire que Scrum est plus basé sur l'équipe et sur les flux de travail, en fait. Mais arrive à peu près au même moment. Dans le milieu des années 90, il y avait d'autres méthodes alternatives aussi qui commençaient à émerger. Et les gens, en fait, à tout un groupe de personnes qui gravitaient autour de ça et qui finalement ont décidé de se réunir pour essayer de faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça qu'ils se sont isolés dans un chalet au fin fond de la montagne en 2001. Et grosso modo, ces 17 personnes, après avoir bien mangé, bien bu, ont réussi à se mettre d'accord à peu près sur 4 lignes. Ce qui est bien, mais bon. Mais juste donner une idée du nombre de choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Mais le principal, c'est que ces 4 lignes correspondant aux valeurs du manifeste agile sont fondamentaux, en fait, pour tout l'écosystème agile qui va émerger pendant les 20 prochaines années. Donc ça, c'est le point de départ. Et le point important, surtout, c'est que Scrum, par rapport à XP, est capable de s'adresser au management. Donc il est capable de dire, OK, XP, c'est très technique, c'est pour les devs. Donc maintenant, monsieur, madame le management, je prenais mon outil qui s'appelle Scrum. Et avec ça, il suffit d'organiser les équipes comme ça. Les équipes, elles doivent faire ce genre d'activités. On va appeler ça des cérémonies pour donner un caractère important à ces activités. Et vous avez juste appliqué ça et tout va bien se passer. Vous allez être hyper âgés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais si tu prends le premier vrai bouquin de Scrum qui a été écrit par Ken Schwaber, dont je ne me souviens plus du titre. Et donc, c'est le premier bouquin qui a été écrit par Ken Schwaber, donc le co-créateur de Scrum. Et dans la quatrième de couve, en fait, il est clairement décrit que Scrum, c'est une méthode pour réussir à implémenter correctement XP en entreprise. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant sur le mindset de départ. C'est qu'on reconnaît que XP, c'est quelque chose de très bien et les pratiques techniques qui dérivent de XP sont fondamentales. Est-ce que peut-être tu peux en redire un mot ? Parce que souvent, la conception des gens par rapport à XP, c'est le fait de faire du test-leave-on-development, d'avoir des cycles itératifs très courts et beaucoup de pair-programming. Est-ce que toi, tu peux en dire un mot ? Et d'ailleurs, je recommande souvent le bouquin Joying de Richard Sheridan. Mais est-ce que peut-être tu peux en dire juste un mot pour que les gens aient ça en tête ? Je ne vais pas rajouter grand-chose de plus, mais c'est un ensemble de pratiques finalement et surtout de valeurs qui sont vraiment centrées sur cette notion d'excellence technique et de boucle de feedback courte. En dérivant un petit peu là-dessus, il faut comprendre le pourquoi de chacune des méthodes. Et je ne sais pas si ça va répondre à ta question ou pas. Mais quand on parle de Scrum, l'objectif, c'est les gens. Donc, on essaye d'optimiser le mode de travail des gens. Parce qu'on part du principe que si les gens sont bien organisés entre eux, qu'ils arrivent à bien travailler ensemble, ils arriveront à faire du travail de qualité. Et on arrivera à sortir des produits de qualité et dans des délais corrects. Mais je me permets, est-ce que ce n'est pas du coup, tu penses déjà là un petit peu la dérive de Scrum ? Parce que Scrum est malgré tout aujourd'hui quand même décrié du fait de cette reprise par les chefs de projet. En disant finalement les devs, où c'était trop compliqué d'implémenter XP. Donc, on s'est servi de Scrum comme une passerelle pour permettre d'avoir plus de fluidité dans les échanges de l'équipe et in fine intégrer les principes de XP. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'une équipe qui échangerait mal est sur du faux Scrum ou a, mettons, trois mises en prod par an comme c'était le cas de certains clients dans le e-commerce, est-ce qu'on peut dire que là-dessus, c'est un échec de Scrum dans l'implémentation d'XP ou simplement c'est un usage qui a été détourné ? Comment est-ce que toi, tu vois ça finalement ? C'est un usage qui a été détourné. Je m'orienterais plus là-dessus en fait. C'est-à-dire qu'au niveau des fondamentaux, c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est juste dire qu'il y a des philosophies différentes. Donc Scrum est orienté gens. On essaye d'optimiser le travail des gens. XP est orienté qualité. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire qu'on fait de la qualité dès le départ et on travaille comme si on était en production en permanence avec de la qualité, avec des cycles de feedback courts en permanence. Et du coup, si on a de la qualité à ce niveau-là, les gens vont être heureux et notre logiciel va être de qualité. Et puis après, tu as quelque chose comme Corban qui est plus orienté flux de valeurs et qui dit si on essaye d'éliminer tous les obstacles qui sont sur notre chemin, on aura un flux qui va être bien optimisé. Donc on aura forcément quelque chose de qualité parce que sinon, ça ne rentrera pas dans notre flux. Et les gens vont être contents parce qu'ils vont délivrer de manière continue et correcte. Donc tu vois, c'est une question de philosophie qu'il y a derrière. Et il faut comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est là où ça pêche un petit peu, la plupart du temps. C'est-à-dire que si tu prends n'importe lequel, c'est-à-dire que n'importe laquelle de ces pratiques, si elle est prise comme une recette de cuisine, va échouer. C'est-à-dire que même XP, si tu obliges les gens à faire du pair programming, si tu obliges les gens à écrire du code en test first sans comprendre la philosophie qu'il y a derrière et le pourquoi qu'il y a derrière, tu vas échouer aussi. Peut-être un petit peu moins que si tu appliques du Scrum en mode process. Peut-être. Il ne faut pas suivre les modes ou faire du by the book. Au contraire, se poser des questions et être vraiment agile, c'est être pragmatique par rapport à une problématique qu'on a. Du coup, toi aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes dans ce changement les boîtes avec lesquelles tu collabores ? Finalement, pour avoir une agilité à l'échelle dans un contexte où parfois, ils le font by the book, mais ils sont effectivement un petit peu en dehors de ce qu'il faudrait réellement faire par rapport à leurs problématiques. Comment est-ce que tu les accompagnes et les accultures là-dessus ? C'est extrêmement complexe de faire de l'agilité à l'échelle et n'importe qui qui essaie de te vendre une solution miracle, qui dit le contraire, est grosso modo un menteur. C'est par définition, c'est quelque chose qui se passe à une échelle limitée et tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. C'est-à-dire que n'importe quel développement et manière de travailler d'une entreprise est quelque chose d'extrêmement complexe. Et plus on augmente la taille, plus ça devient complexe. Donc on essaie déjà de faire des cycles courts, des cycles plus courts possibles à une petite échelle. Maintenant, ce n'est pas suffisant en fait si tu commences à monter, à changer d'échelle et à te mettre au niveau de l'entreprise parce que là, tu rentres dans de la systémique. Et du coup, c'est extrêmement complexe parce que tu fais appel à un ensemble de points différents, de centres de gravité dans cette entreprise qui ont chacun leur vie propre. Puis j'imagine de la politique dans l'entreprise, de la stratégie par rapport à différentes personnes qui ont peut-être des intérêts différents et qui ont des niveaux de décision où ça s'entrechoque. Donc j'imagine que ça intègre beaucoup plus de choses que de la simple méthodologie. C'est vraiment de, quand on parle d'acculturation, c'est peut-être d'avoir soit des DSI ou des mêmes directeurs généraux qui sont convaincus que c'est des choses à implémenter, qu'il faut une pragmatisme. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu pars du principe que c'est un système, il faut prendre le problème dans son ensemble. Évidemment, si tu prends le problème dans son ensemble, le niveau de complexité est énorme. Donc du coup, il faut faire un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il faut agir localement et il faut aussi agir au niveau du système. Et ce qui est intéressant, en fait, parce que je suis passé par là et c'est mon cas aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai accompagné aussi bien des équipes en partant du bas, donc avoir une approche bottom-up où tu essayes d'améliorer en fait le développement local d'une équipe et puis après de cross-polliniser un petit peu autour de toi et de faire monter les choses comme ça. Et j'ai aussi l'inverse qui est plutôt ce que je fais en ce moment où on part de la direction, on a une direction qui est convaincue par l'agilité, qui veut être agile et qui veut accompagner ses équipes de la meilleure manière possible pour qu'elles deviennent plus agiles. Et dans les deux cas, ça se passe mal en fait, concrètement. C'est-à-dire que j'ai toujours en fait, en faisant du bottom-up, j'ai toujours été convaincu que, ok, mais tu arrives à un moment donné où tu tapes dans du middle management et ça n'arrive pas à monter plus haut et tu as besoin d'avoir quelque chose de plus culturel dans l'entreprise pour que ça puisse fonctionner. Il ne suffit pas de faire de l'agilité au niveau des équipes. Il faut que ça puisse monter. Et en faisant l'inverse, donc en faisant du top-down, tu as exactement le même problème. Et vraiment, c'est-à-dire que tu as une volonté de la direction d'être agile et tu as quand même un blocage, tu arrives à un certain niveau de blocage. Les deux en même temps finalement et avec un interlocuteur qui a parlé et à la direction et à faire ce travail local. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, quand tu fais du bottom-up ou du top-down, tu te rends compte que finalement, le point de blocage essentiel, c'est réellement le middle management d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, tu as des choses qui bloquent. C'est-à-dire que si tu es un bottom-up, tu vas avoir à un moment donné un petit chef qui va dire « Oh là là, mais c'est quoi ce truc d'équipe autonome ? Je sens que je perds du pouvoir, je sens que je perds de la valeur, donc je ne suis pas d'accord avec ça. » En gros, de la même manière, quand tu fais l'inverse, quand tu fais du top-down, tu accompagnes les équipes localement, tu as une direction qui est d'accord. Néanmoins, tu as un middle management qui ne se sent pas impacté par la transformation parce qu'effectivement, dans les modèles qu'on développe habituellement autour de l'agilité et je ne te parle pas uniquement de ce que tu peux faire au sein d'une équipe Scrum ou autre chose, je te parle aussi de modèles un petit peu plus larges comme ceux qu'on peut trouver chez Spotify parce qu'effectivement, quand tu commences à faire ça un petit peu à l'échelle, dans tous les cas, il faut que tu commences aussi à penser à « J'ai des centres de gravité qui sont mes équipes, néanmoins, j'ai aussi besoin d'avoir des choses plus transversales comme des chapters, des guildes, de regrouper toutes ces équipes par stream de valeurs, etc. » En fait, c'est ça, c'est les intégrer, intégrer le middle management ou les chefs de projet, les responsables de pôle à travers d'entités plus agiles pour qu'ils se sentent en partie intégrante du changement, responsabilisés, qu'ils n'aient pas l'impression non seulement d'être mis de côté mais en même temps que ça leur apporte quelque chose. C'est ça toute la difficulté et ça monte jusqu'à la direction un petit peu plus haute, c'est-à-dire que tu te rends compte que c'est des gens qui sont un petit peu spectateurs en fait de la transformation parce que grosso modo, tu as la direction, tu as le top management qui veut être agile parce qu'il sent les nécessités et après, il y a de l'implémentation sur le terrain mais du coup, eux, ils sont un petit peu spectateurs de tout ça. Enfin, je ne te parle pas des chefs de projet, etc. parce qu'eux, effectivement, ils sont directement impactés parce que les modes de travail sont différents. Oui, tu as parlé d'un plus 2, un plus 3 qui sont à des niveaux de direction qui vont eux-mêmes gérer des chefs de projet qui ne sont pas forcément dans l'équipe en tant que telle et sans se rendre compte à la fois des problématiques terrain en même temps qui subissent l'agilité en disant on nous l'impose mais on ne sait pas tellement quel est l'impact. C'est ça et puis surtout aussi, il y a un effet de bord qui est assez rigolo aussi, c'est que quand tu commences à développer des équipes agiles tout en gardant parce que tu ne transformes pas les choses, tu ne mets pas ça en place du jour au lendemain, c'est-à-dire que tu commences avec un certain nombre d'équipes et puis tu fais progresser ça parce qu'il y a aussi un phénomène culturel qui rentre en place. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire un big bang du jour au lendemain, hop, tout le monde commence à appliquer Scrum, c'est la joie, le bonheur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un impact direct sur les équipes de cycle en V en fait parce que le principe en fait du Waterfall, c'est que tu as un, tu sais, comment il s'appelle ce triangle, tu vois, où tu as le budget, tu as le temps. À partir recueil du besoin, développement jusqu'au recettage à la fin et tu as vraiment ton cycle qui est fini en fait au bout d'un moment. C'est ça, mais donc oui, ça c'est une bonne définition du cycle en V. Si tu veux, dans le cycle en V en fait, tu as un temps et un scope, tu sais, tu as ce triangle en fait où tu as budget, scope et temps et dans le cycle en V en fait, ce que tu fais, c'est que tu fermes le temps et le scope, c'est-à-dire que j'ai défini mon besoin a priori et je veux qu'il soit livré pour telle date et donc seul paramètre dynamique, c'est le budget et donc le budget, comment ça se passe ? C'est le nombre de personnes en fait que tu mets dedans, c'est-à-dire que c'est la seule variable, tu ne peux pas changer la date et le scope est déjà défini. Donc du coup, le seul truc que tu peux faire, c'est mettre plus de bonhommes sur le thème. Alors que l'agilité, en théorie, quelle que soit la pratique agile, on va plutôt avoir tendance à dire, ok, on a un temps défini, donc on a des cycles qui sont définis, on a un budget qui est défini a priori puisque ce budget correspond à des équipes, on veut qu'il y ait des équipes stables donc tu ne peux pas changer ton budget finalement et le seul truc, la seule variable, c'est le scope. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter le scope, on va essayer de faire ce qu'on peut faire de mieux dans cette fenêtre de temps avec cette équipe-là en fait. Est-ce que ce n'est pas là où le problème survient du côté de certains chefs de projet ou de responsables qui du coup sont contraints et se sont engagés au niveau de leur direction, ne se rendent pas forcément compte des tenants et aboutissants, ne comprennent pas forcément l'éventail autour de la qualité qui peut prendre du temps et du coup, qui même parfois obtiennent des budgets en s'engageant sur un nombre de futures à l'année. Est-ce que du coup, il n'y a pas une décorrélation entre ce que devrait faire l'équipe, les objectifs des, on va dire, responsables N plus 2, N plus 3 et une décorrélation entre les attentes des uns et des autres qui du coup est un peu vicieuse quelque part dans le schéma ? Potentiellement oui, effectivement c'est une question de perspective et d'attente de chacun. Néanmoins, l'agilité doit t'apporter un certain niveau de transparence pour pas forcément résoudre tous tes problèmes du type que tu décris mais au moins les rendre transparents et ouvrir la discussion parce que c'est vraiment un des problèmes fondamentaux, c'est de ne pas voir un certain nombre de choses, c'est-à-dire que tu ne peux pas améliorer les problèmes que tu vois pas. Et si tu ne peux pas mesurer ces problèmes-là, ils deviennent complètement invisibles et transparents. Donc oui, l'agilité d'une certaine manière te permet de rendre ça un petit peu plus transparent. Mais juste pour finir sur le truc d'avant, ce qui se passe en fait, c'est que dans cette culture d'entreprise avec une agilité émergente en fait, tu as des gens qui sont plutôt encore une fois du middle management mais qui vont être impactés en fait par ces changements-là parce que tu vas avoir plus tu as d'équipe agile, moins tu as de ressources. J'essaie de me battre en permanence contre ce terme ressource quand on parle de gens mais tu as de moins en moins de capacité en fait de faire cet ajustement que tu fais au niveau de tes équipes de cycle en V, à savoir mettre un bonhomme en plus à droite à gauche. Et donc du coup, ces gens-là souffrent énormément par une agilité émergente. Donc ça, c'est une catégorie qui va s'opposer en fait et souffrir énormément d'agilité émergente et qui vont justement avoir du mal à maintenir cette qualité dont tu parles, à la fois dans les équipes agiles et à la fois dans les équipes waterfall. Et après, tu as une direction qui est encore au-dessus qui, elle, va être complètement spectateur de ça parce que dans la plupart des boîtes, tu continues à avoir des silos. Et c'est vraiment ça le problème principal. C'est-à-dire que quand on fait un design, encore une fois, sans que ce soit une vérité absolue, mais un design à la Spotify où tu as des chaînes de valeur qui sont orientées par produit, par fonctionnalité, et tu as quelque chose de bout en bout, tu as une partie business qui est dans un groupe aligné avec une partie technique, on va dire, et que tout ça est regroupé ensemble, ces gens-là ont l'autonomie de développer quelque chose et surtout, en fait, ont une orientation à la valeur et une orientation au produit qui va amener cette qualité dont tu parles. Ta référence, quand tu parles de Spotify, aux notions de feature team, donc le fait d'avoir une équipe qui est centrée autour d'une feature, donc d'un produit et de regrouper et des gens fonctionnels et des gens autour de la technique, donc des devs, autour de cette problématique pour qu'ils réfléchissent finalement ensemble aux solutions, c'est ça ? Oui, c'est vraiment un point essentiel en fait, c'est que si tu n'as pas en fait de notion de produit et d'honneurship autour du produit, tu n'as aucune raison de faire de la qualité en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement des gens techniques qui ont envie de se faire plaisir de développer d'une manière ou d'une autre, après tu as différentes visions de la qualité, etc., mais où tu vas avoir des gens qui vont être complètement technocentriques et faire des choses qui vont être surcompliquées, juste parce que techniquement c'était hyper sympa à faire, des choses qui vont être éloignées du service rendu pour l'utilisateur final ou inversement, tu peux avoir des choses qui sont très orientées utilisateurs et qui sont un amoncellement de fonctionnalités sans queue ni tête et qui surtout n'ont aucune qualité en termes techniques et de stabilité au niveau de l'archive. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que si tu n'as pas en fait un but commun, c'est-à-dire quelque chose où tu as à la fois le business et la tech qui se regroupent pour essayer d'aller dans une même direction et surtout qui sentent ensemble en fait cet ownership en disant ça c'est notre produit, je suis responsable de ça. Et c'est pour moi un des problèmes majeurs en fait qui se passe dans les entreprises, c'est cette dilution en fait de la responsabilité et du sens de propriété, c'est-à-dire qu'il faut retrouver en fait ce sentiment de ceci est mon code, je suis responsable de ce code, je veux qu'il rende le service pour lequel il est censé fonctionner et ça c'est pour moi fondamental pour essayer de retrouver un minimum de qualité et justifier la qualité aussi parce qu'à partir du moment où tu vois bien qu'à partir du moment où tu as des équipes projet en fait, c'est-à-dire c'est quelque chose où tu montes une équipe pour développer un projet et puis après l'équipe elle a fini, elle a rendu son projet et passe à autre chose. Il n'y a pas qui est responsable de ça en fait. Pourquoi tu vas faire de la qualité ? Pourquoi tu vas essayer de faire la meilleure chose possible qui soit le plus stable dans le temps ? Pour quelles raisons ? En fait, tu n'as aucune raison de le faire en fait. Donc tu peux essayer d'invoquer les grands dieux du craftsmanship et la qualité logicielle en disant non mais je fais ça parce que c'est mon devoir et je sais qu'il faut faire ça mais il est très difficile d'avoir l'écosystème autour de toi pour justifier d'aller dans cette direction-là parce que finalement tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais, tu ne sais pas quel est le cycle de vie de ce truc-là, comment ça va se passer dans sa vie d'après en fait. Et le fait d'avoir des équipes produits finalement, c'est ce qui te garantit enfin encore une fois des équipes stables, des équipes multidisciplinaires et d'avoir cette notion de produit et d'honneurship est extrêmement important pour essayer d'insuffler en fait cette qualité et c'est très certainement par là qu'il faudrait commencer. C'est-à-dire que ce driver-là en fait toujours essayer de réfléchir quelles sont les forces qui vont influer le plus sur ce que tu fais en fait et le fait de vouloir développer avec plus d'agilité il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux être plus agile ? Pourquoi est-ce que je veux raccourcir mon cycle de feedback ? Et comprendre le pourquoi est extrêmement important. Oui, ça revient à se poser les questions un peu fondamentales pour essayer là le pragmatisme et l'agilité plus que de faire des choses by the book c'est de se dire quelle va être la fidélité et l'utilité ? Est-ce que si je délivre beaucoup plus rapidement du coup j'ai une meilleure qualité ? J'arrive à avoir un résultat qui est plus proche de ce qu'attend l'équipe au niveau du produit et une adaptabilité par rapport au feedback que je reçois et donc pour le coup d'être réellement agile ? Il faut que ça se justifie aussi c'est-à-dire que si tu reprends les paroles de Ken Beck sur XP il disait mais en fait si tu compares le coût en fait d'un produit sur le temps tu te rends compte que finalement le développement initial c'est quelques pourcents c'est genre 5% tu vas avoir entre 5 et 10% de développement en fait de coût de développement initial ou lancement de ton produit et 90% en fait de ton budget de développement de ton produit qui va être consommé en fait dans la phase d'exploitation de ton produit et donc du coup et c'était ça le point de départ de XP c'est de dire en fait on va raccourcir au maximum ce développement initial et en permanence faire comme si on travaillait en prod en mode exploitation du produit et j'optimise en fait ma manière de travailler pour ça et tout se fait autour de ça et je trouve que c'est une vision vraiment excellente parce que du coup ça t'oblige en fait à avoir des cycles vraiment très courts et d'avoir une qualité vraiment imprégnée à l'intérieur mais pour que ce soit valable pour que ce précepte de base soit valable il faut que tu aies un produit si tu n'as pas de produit et que tu travailles en mode projet en fait ce truc là n'est plus valable et c'est là toute la problématique donc il faut pour moi déjà essayer d'avoir une commencer par définir le scope enfin qu'est-ce que c'est que ton produit et enfin au moins définir les limites et essayer de dire ok on développe un produit on a quelque chose qui est clair au niveau du business et au niveau de la tech pour essayer de regrouper des gens ensemble et ça ça va être un driver essentiel pour arriver à implémenter des cycles courts et être plus agile et surtout aussi mettre de la qualité parce que c'est pareil quand tu as des je rencontre énormément de product owner donc dans un environnement scrum où cet owner du produit finalement c'est un ex-chef de projet côté exploitation à qui on a filé un truc et disant voilà bah maintenant t'es product owner de ce truc là mais il est pas du tout product owner en fait ils se sont pas responsables de ce truc là la plupart du temps et c'est bien là toute la problématique et si tu arrives à corriger ça tu as déjà fait un grand pas parce que tu arrives à avoir des vrais product owners c'est-à-dire déjà que tu arrives à avoir un stream après ça dépend ce que tu fais mais soit des j'ai appelé ça un stream de valeur donc ça peut être soit des produits situés dans un environnement très très gros qui a plusieurs produits donc soit un produit soit situé dans une entreprise qui développe un monoproduit par bloc de fonctionnalité mais en gros il faut qu'il y ait un stream de valeur et si tu arrives à isoler ça d'une manière ou d'une autre et que tu arrives à avoir des gens qui sont réellement impliqués côté business par rapport à ça qui eux aussi de leur côté se sentent parfaitement owner de ce produit tu arriveras très facilement à discuter qualité à discuter cycle court et ça va très bien se passer si tu es en face des gens qui sont là juste pour appliquer le process quand tu as des gens qui sont pas réellement owner de leur produit et qui ne se sentent pas vraiment porteurs en fait de ce produit ils vont juste appliquer le process comme ils appliquent le process ils vont faire ce qu'on leur a demandé et ce qu'on leur a demandé c'est basiquement c'est le tout en fait mais moi je veux que ça fasse tout donc oui non mais attends on va essayer de développer on va essayer de faire un premier cycle une première release quelque chose pour tester mais moi je m'en fiche moi ce que je veux c'est le tout de toute façon et c'est normal que ces gens réagissent comme ça puisqu'ils ont été mandatés à un moment donné pour faire un tout donc ils ont pas cette vision produit ils ont pas ce besoin ils ressentent pas ce besoin dans leur trip de plus court de tester de voir si ça va dans la bonne direction puisqu'ils ne connaissent pas cette bonne direction et pour moi c'est certainement un des facteurs les plus impactants pour changer en fait les manières de travailler dans les boîtes indépendamment de ce qu'on peut faire au niveau technique ou même à l'échelle ce qu'on peut avoir envie d'implémenter comme pratique à l'échelle c'est un des drivers principaux évidemment il faut accompagner ça à tous les niveaux il faut structurer en fait l'entreprise de manière à ce qu'elle utilise des streams de valeur et qu'elle ait des vrais produits et après avec à l'intérieur de ces produits ces feature teams en fonction de ton contexte d'entreprise effectivement appliquer des manières de travailler qui sont orientées cycle court d'une manière ou d'une autre et essayer de mettre de la qualité à l'intérieur ouais donc il y a vraiment cette notion organisationnelle tu parlais pas mal du coût de qualité forcément dans tout ce que tu disais en parlant évidemment au tout début du TDD en disant que c'était la méthodologie la pratique qui t'avait fait rentrer on va dire dans l'XP et que tu formais je crois que c'est notamment à l'ESGI puisqu'on a pas mal d'ensemble de l'ESGI chez nous en prof justement qu'est-ce que tu penses qui pourrait manquer aujourd'hui aux jeunes développeurs développeuses qui sortent d'école il y a plein d'écoles qui sont dans l'apprentissage par projet certaines comme Epitech 42 ont la norme mais vont pas forcément aussi loin sur on va dire l'approche TDD ou l'XP qu'est-ce que tu penses qui peut manquer justement dans cette culture-là des jeunes qui sortent d'études et qui finalement ont un petit peu d'expérience et ont envie de monter en compétence sur ces sujets-là la première chose en fait c'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas à mes étudiants c'est déjà de savoir que tu ne sais pas c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu ne sais pas tu ne peux pas commencer à avoir envie d'apprendre ça c'est le point essentiel c'est-à-dire qu'il y a encore trop cette culture c'est-à-dire que la plupart des étudiants que j'ai croisés sont quand même relativement humbles par rapport à leur situation alors à moins qu'ils sortent de super école de la mort où ils pensent qu'ils sont les rois du monde et meilleurs que tous les autres néanmoins les étudiants que j'ai croisés la plupart du temps ils ont une certaine humilité en me disant mais voilà moi je suis un petit étudiant je viens de commencer donc oui il y a tout un monde que je ne connais pas j'écoute en fait ce que va me dire le monde du travail néanmoins ils ont cette approche-là par rapport au fait qu'ils sont jeunes et qu'ils ne connaissent pas le monde le monde de l'entreprise et qu'ils s'attendent en fait à ce que des gens en entreprise soient beaucoup plus qualifiés expérimentés qu'eux là-dessus il y a deux contre-vérités on va dire qui sont que ils ont cette vision-là par rapport à l'expérience du monde du travail mais ils n'ont pas forcément le recul nécessaire par rapport à leur propre apprentissage c'est-à-dire que souvent tu ne te rends pas forcément compte des limites de ton apprentissage c'est-à-dire que ce que tu as appris à l'école finalement c'est le résultat d'un programme c'est d'une part le résultat d'un programme pédagogique donc il y a eu un choix éditorial on va dire de qu'est-ce qu'on a envie de te mettre dans la tête c'est-à-dire que l'école a dit par rapport pour répondre correctement au monde du travail d'aujourd'hui il faut que tu fasses un cours de ça un cours de ça un cours de ça un cours de ça et après dans un deuxième temps tu as aussi qu'est-ce que le prof lui-même décide de mettre dans ce cours sachant que beaucoup de profs n'ont pas forcément une démarche où ils se remettent en question en permanence où ils essayent de revoir leurs cours en permanence de s'adapter aux réalités du quotidien aux dernières évolutions etc et souvent des profs te transmettent quelque chose qu'eux-mêmes ont appris 20 ans avant quand ils étaient étudiants donc tu as un énorme décalage par rapport à ce que les étudiants apprennent réellement donc ça c'est la première contre-vérité c'est de croire que ce que tu as appris à l'école est exhaustif finalement et tu sens bien que ce n'est pas exhaustif parce que tu te dis que forcément je vais découvrir plein d'autres choses dans la vraie vie mais au moins au niveau de ce que j'ai vu j'ai l'impression que c'est un peu exhaustif et après la deuxième contre-vérité c'est le fait de dire qu'en entreprise je vais rencontrer des gens beaucoup plus compétents expérimentés que moi ce qui n'est pas forcément vrai parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément fait des grandes études non plus sont venus au développement à droite à gauche ils ont appris par eux-mêmes etc et certains ont peut-être fait une école d'ingé à un moment donné mais même s'ils ont 10 ans d'expérience c'est ce bon vieux truc où en fait tu n'as pas 10 ans d'expérience mais ça fait tu es arrivé dans une boîte ça fait 10 ans que tu es au même endroit et en fait tu as 10 fois une année d'expérience ce qui est complètement différent parce que quand tu parles de 10 ans d'expérience ça veut dire que pendant 10 ans tu as appris des choses nouvelles si tu es arrivé dans un contexte que tu as appris des choses nouvelles pendant un an c'est à dire le temps de te familiariser finalement avec ton contexte et qu'après tu es resté au même endroit et que tu as continué pendant les 9 années suivantes à faire la même chose tu ne peux pas dire que tu as 10 ans d'expérience tu as 10 fois ta première année d'expérience et donc du coup la première chose à prendre conscience finalement c'est de se dire que ok il y a tout un monde que je ne connais pas quel est ce monde en fait donc essayer de commencer à s'ouvrir ses portes et normalement tu dois essayer de à chaque fois avoir plus de questions c'est à dire que tu avances d'un pas dans une direction ça doit normalement répondre aux questions initiales que tu avais mais tu dois en même temps soulever tout un tas d'autres questions en fait sur la qualité notamment pour qu'il se pose des questions de comment faire finalement un code qui soit main table scalable pour qui je le fais se poser ce genre de questions par exemple oui 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 mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus large que ça en fait indépendamment de la qualité et ça c'est ça c'était un deuxième problème sur lequel je voulais revenir au niveau de l'école donc tu vois ce programme pédagogique et cet enseignement par les différents profs en fait il n'est pas forcément très coordonné il est là pour répondre en fait à un besoin c'est à dire aux besoins que l'entreprise que l'école sent par rapport aux besoins de l'entreprise parce que l'école mine de rien ça reste indépendamment de ce qu'on peut penser d'éducation etc l'école ça reste un business une école en fait elle mesure son succès par rapport au taux d'employabilité des étudiants qui en sortent et au prix auquel ils sont chassés donc du coup elle va essayer de répondre au mieux aux besoins des entreprises du coup elle va potentiellement faire des choix pédagogiques qui vont aller dans le sens de l'employabilité et pas forcément de ce qui serait bien pour les étudiants et donc du coup on va te faire 30 heures de telle matière 50 heures d'autres matières et tout ça est assez décorrélé les uns des autres en fait et ce qui manque ce que j'ai senti c'est que effectivement les étudiants finalement ils apprennent 15 langages différents et en fait ils vont faire un hello world dans 15 langages et il n'y a pas de construction autour de ça et donc du coup cette douleur de travailler sur du code legacy d'essayer de faire quelque chose de bien dans le temps et même le pourquoi du comment j'ai besoin de faire ça en fait ils ne le ressentent pas parce que dans quasiment tous les projets qu'ils ont à faire c'est à peine plus que le hello world je schématise avec mon hello world mais en général c'est des projets qui sont relativement simples et focus sur la technique ou l'outil qu'on essaye de t'enseigner faire apprendre plein de langages ou de micro langages ou de framework pour aller assez vite en se disant bon bah en fait ils auront eu plein de choses et ils vont pouvoir se concentrer sur qui vous plaît le plus sans rentrer en profondeur par exemple dans la CLR sur le C-sharp ou sur des notions un peu plus poussées pour se poser les bonnes questions se spécialiser un peu quitte à se dire demain je vais vouloir tester d'autres choses en ayant un peu plus de compétences c'est ça mais pour que ça puisse pour que tu puisses prendre conscience de ça il faudrait en fait qu'il y ait une espèce de coordination tu vois où tu essayes de travailler que tu vas voir mais je sais bien que c'est difficile d'imaginer d'avoir un seul gros projet ou un seul groupe de gros projets néanmoins il manque ça parce que si tu fais ce que j'appelle des hello world dans tous tes outils et langages tu vas jamais sentir en fait ce besoin de qualité et en fait tu arrives à la fin de ton cursus tu ne comprends pas en fait ce que c'est que ce besoin de qualité tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu devrais essayer de faire de la qualité essayer de faire des tests essayer de travailler en cycle court tu n'en as jamais ressenti réellement le besoin en fait une relation avec les startups qui sont aussi un peu dans ce mode là en tout cas quand elles se lancent avec parfois le POC ou le MVP à réaliser qui est dans une logique finalement de vitesse et pas réellement de se dire on construit un produit sur le long terme ou en tout cas on verra après au niveau de la startup c'est un autre problème mais effectivement il y a quand même un problème au niveau de la startup c'est quand tu essayes c'est quand tu as validé ta startup c'est à dire une startup par définition c'est un écosystème c'est un contexte en fait que tu crées pour valider une vision business et un produit et normalement à partir du moment où tu as validé ton produit tu n'es plus une startup et tu rentres dans une phase d'exploitation et c'est ce sceau là en fait où tu rentres où tu as validé ton produit où là du coup tu es obligé de sortir un peu du POC et tu rentres plutôt dans une phase d'exploitation et c'est ce sceau là en fait qui fait que beaucoup de startups meurent parce qu'elles n'arrivent pas à faire cette transition là et elles n'arrivent pas à faire cette transition là parce qu'en général il faut reconstruire le produit et mettre de la qualité et ce qui était POC à un moment donné du coup il faut vraiment faire des choses plus stables etc et cette transition là est difficile mais effectivement après le contexte de la startup est parfaitement valable parce que tu n'as aucune raison de faire de la qualité puisque tu n'es pas en train d'essayer de résoudre le problème qui est de j'essaie de faire un produit stable et de la meilleure qualité possible le problème que tu essaies de résoudre c'est quel est mon produit en fait donc du coup tu vas essayer de travailler en optimisant ce truc là c'est à dire je fais des tests je fais des POC je fais quelque chose qui est très souple très simple de manière à pouvoir changer très rapidement quitte à faire des trucs un peu pourris parce que ce que je veux valider c'est quel est mon produit en fait mais par contre il faut faire ce saut effectivement souvent en plus des startups elles vont être faites par des jeunes qui certains sortent d'école et qui justement n'auront rien vu d'autre en fait que ces projets en fait fait à l'arrache à l'école et c'est pour ça aussi que je ne suis pas forcément très en faveur d'école de type 42 où en fait on te matraque la tronche pour essayer de faire des choses à l'arrache et d'essayer de survivre tant bien que mal parce que ça ne te pousse pas à avoir cette réflexion là et ce saut en fait il est nécessaire c'est parfaitement acceptable de faire quelque chose de pourri si ton objectif de valeur c'est de découvrir quel est le chemin quel est le produit que je veux construire par contre il faut être capable de faire ce saut qualitatif à partir du moment où l'objectif devient différent et l'objectif devient pérenniser un produit en fait il faut être capable de faire ce saut là ce que tu dis vraiment c'est cette notion de pérennisation d'un projet donc d'être capable sur un temps un peu plus long de travailler sur un projet pour pas simplement avoir quelque chose qui est fait très très rapidement mais sur la durée se rendre compte des vraies problématiques qui peut y avoir de la technique de la qualité et en fait que ça amène la personne à se poser des questions et c'est là où naturellement elle va s'intéresser aux méthodologies c'est un peu ça que tu dis il faut qu'il y ait un besoin il faut qu'il y ait une vision de produit il faut qu'il y ait un besoin d'une manière ou d'une autre pour arriver à driver ton code tu peux essayer de faire des choses de qualité pour le plaisir pour l'amour du craft effectivement mais il faut qu'il y ait un sens à ça il faut qu'il y ait un besoin utilisateur il faut qu'il y ait un besoin produit derrière sinon ça ne se justifie pas forcément et à la limite c'est là-dedans que j'essaierai de diriger en fait des plus jeunes c'est de toujours essayer de comprendre en fait où se situe la meilleure boucle de feedback c'est-à-dire savoir quelle est la direction dans laquelle j'ai besoin d'aller qu'est-ce qui me guide et pourquoi et comment est-ce que je peux optimiser cette boucle de feedback et 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 qu'est-ce qu'elle m'apporte en fait qu'est-ce que j'essaie d'apprendre et et ça peut être faire du TDD à un moment donné ça peut peut-être dire faire du TDD ça peut peut-être dire à d'autres moments faire quelque chose de tout à fait pourri et d'acceptable parce que tu veux tester une nouvelle techno tu veux apprendre quelque chose et dans ce cas-là tu vas pas faire de TDD mais tu vas avoir un autre type de boucle de la même manière si tu travailles sur des langages fonctionnels le fait de 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 développer ton idée dans dans un dans un dans une interface où tu interagis en fait avec le code ben c'est potentiellement plus important en fait et et donc du coup de toujours réfléchir au pourquoi en fait qu'est-ce que qu'est-ce que j'essaie d'apprendre qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'apprendre qu'est-ce que quelle est la meilleure boucle finalement que je peux avoir pour essayer de répondre à cet objectif et du coup d'essayer d'avoir cet objectif en fait d'essayer d'avoir un tout cohérent en fait hyper intéressant est-ce que peut-être pour te poser une dernière question est-ce que t'as eu des mentors ou t'as des gens que tu suis que tu recommanderais pareil là aussi il y a des jeunes développeurs ou développeuses ou au-delà des communautés des bouquins qui pour toi sont un petit peu des bouquins de référence que tu pourrais conseiller j'ai plein de gens plus ou moins à conseiller déjà à la base en fait je reste complètement impressionné par Ken Beck quoi qu'il en soit il a une certaine humilité en disant que je suis pas forcément un super développeur justement cette phrase qui disait je suis pas un développeur exceptionnel j'ai juste des habitudes exceptionnelles il est dit presque comme un garde-fou finalement en disant c'est pour m'éviter la médiocrité que je me suis imposé des méthodologies assez poussées c'est ça et j'aime beaucoup ça en fait c'est-à-dire que ce côté en fait c'est parce que justement je suis conscient de mes limites que j'essaye de trouver des manières d'outrepasser ces limites en fait et ça aussi impose de se connaître bien soi-même etc et de savoir quelles sont tes limites et potentiellement les limites de Ken Beck ne sont pas les mêmes que toi et je les rencontrais souvent en fait c'est-à-dire quand tu discutes ou que tu travailles avec des gens extrêmement intelligents en fait des fois ils vont dans un mur parce qu'ils ont tellement l'habitude de résoudre tous leurs problèmes avec un coup de génie que du coup des fois face à des situations courantes t'as du mal à gérer mais bon bref du coup je trouve que la philosophie derrière Ken Beck et tout ce que Ken Beck fait est encore aujourd'hui en fait c'est-à-dire que 20 ans après il arrive encore à apporter de la fraîcheur et de la nouveauté par rapport aux questions qu'on se pose je trouve ça absolument extraordinaire et voilà donc ça c'est quelqu'un qui moi me paraît essentiel même aujourd'hui à suivre quelqu'un que j'aime beaucoup aussi c'est Jim Coplin qui est un peu il est un peu pas d'accord avec tout le monde en fait en général et c'est quelqu'un qui est un peu problématique et qui va te défoncer complètement des pratiques autour du TDD et des choses comme ça mais au moins je pense que c'est quelqu'un qui est absolument essentiel en termes à la fois de pratiques c'est-à-dire qu'il a été une source d'inspiration pour Scrum en fait ses travaux sur les patterns c'est un de ceux qui a aussi beaucoup amené de travail sur les patterns et il a fait énormément de travail aussi sur justement les patterns autour de Scrum et t'as énormément de choses autour de ça et c'est quelqu'un de très intéressant et il a surtout pour moi fait quand j'enfile plus la casquette de développeur et d'archi et de design que la casquette d'agiliste il a fait des choses qui sont pour moi essentielles il a notamment écrit un bouquin qui s'appelle L'inarchitecture ou je sais pas comment il s'appelle ça doit être un truc comme ça où il parle et où il y a plein de concepts absolument fondamentaux sur l'archi et le design et il a aussi énormément travaillé autour d'un pattern que j'invite tout le monde à regarder qui s'appelle DCI Data Context Interaction qui est aussi assez intéressant et qui recentre un petit peu le développement d'objet donc voilà donc c'est quelqu'un qui me paraît intéressant à suivre après effectivement je serais un petit peu moins aujourd'hui j'ai été j'ai beaucoup suivi en fait des gens comme Uncle Bob aujourd'hui j'aurais tendance à déjà par le personnage en lui-même j'aurais tendance à moins le suivre et moins l'écouter parce qu'il ne donne pas envie en fait on n'a pas envie enfin j'ai vachement de mal à faire abstraction en fait du personnage en privilégiant juste la technique c'est à dire que t'as des gens qui sont absolument horribles mais comme ils ont fait des trucs extraordinaires on fait abstraction moi j'ai vachement de mal avec ça en fait et du coup aujourd'hui j'ai un petit peu de mal avec ça vis-à-vis de lui et je trouve qu'il radote un peu ces derniers temps et qu'il n'apporte pas grand chose néanmoins je trouve qu'il a fait il a eu une contribution extraordinaire en termes de vulgarisation c'est à dire que il n'a pas forcément inventé grand chose mais il a eu énormément de qualités de vulgarisation moi je me souviens d'Oncle Bob en conférence il y a une dizaine d'années où tu vois le mec arriver il n'allume même pas l'écran pour projeter il s'assoit sur le rebord de la scène un peu comme Pépé au coin du feu tu vois et il te raconte une histoire et sur un talk d'une heure en fait il te raconte une histoire pendant 58 minutes pour finir sur deux minutes de contenu et ce côté de storytelling est absolument extraordinaire et j'ai appris énormément de choses grâce à ça avec lui et avec d'autres ce côté storytelling est particulièrement développé chez les américains mais c'est hyper important de comprendre que finalement ces 58 minutes d'histoire qui n'avaient rien à voir avec le sujet qui nous intéressait étaient absolument essentiels pour réussir à faire passer les deux minutes de contenu et rien que pour ça c'est quelqu'un d'important néanmoins à prendre avec des pincettes aujourd'hui revenir aussi et essayer de s'intéresser à l'histoire c'est un point absolument essentiel il y a un bouquin qui est absolument génial là-dessus dont j'ai oublié le nom ça s'appelle The Computer Boys Takeover qui est un bouquin historique qui t'explique un petit peu depuis le commencement des premiers ordinateurs et donc c'est fait par un historien le mec a rien à voir avec le développement il vient pas du monde du développement il s'appelle Nathan Heinz Menger un truc comme ça ça te raconte un petit peu ça t'explique en fait le monde dans lequel tu vis aujourd'hui et pourquoi le développement aujourd'hui est ce qu'il est en partant des bases et donc s'intéresser à l'histoire essayer de lire des choses sur des gens qui sont assez fondamentaux comme l'extra essayer de lire de voir des vidéos d'Alan Kay par exemple sont absolument essentielles et une dernière personne dont je suis absolument fan c'est Brett Victor vous pouvez retrouver tout son taf sur worriedream.com et Brett Victor et lui aussi un vulgarisateur il a travaillé aussi avec Alan Kay et il a beaucoup travaillé sur cette notion justement de feedback look et de développement en temps réel dans le sens où j'ai besoin de voir ce que je suis en train de faire et il a fait énormément de choses autour de ça où justement il montre en fait des manières de développer où graphiquement en fait tu définis tes paramètres tu peux modifier tous tes paramètres graphiquement et voir l'impact que ça a sur le reste du code et je trouve que c'est une approche extrêmement importante pour essayer de comprendre justement l'importance de raccourcir ces boucles de feedback et de comprendre ce qu'on est en train de faire donc voilà je pense que c'est déjà pas mal pour commencer on mettra toute l'espérance à l'issue du podcast pour que on puisse retrouver un peu les différents éléments bah oui un grand merci je rappelle qu'on peut te retrouver et sur LinkedIn et sur Twitter pour tous ceux qui ne le savent pas encore t'es aussi effectivement on en a peu parlé aujourd'hui mais parce que c'est tellement représentatif de tout ce que t'as pu faire des endcraft qui est la communauté phare autour des bonnes pratiques de développement du coup merci beaucoup Rui et à très bientôt salut bah merci à toi de m'avoir reçu en tout cas et bonne journée salut salut